Elle est la directrice générale de l'UNESCO. Audrey Azoulé a été reçue ce mardi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Selon l'hôte du chef de l'État ivoirien, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la remise du prix Félix Fouet-Boigny pour la recherche de la paix, prévue ce mercredi 8 février à Yamoussoukro. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui en déplacement officiel en Côte d'Ivoire et avec la chance d'avoir été reçue par M. le président Ouattara, nous nous retrouvons pour une très belle occasion qui est le prix Fouet-Boigny UNESCO, un prix pour la recherche de la paix, qui est l'un des grands prix mondiaux pour la paix et qui sera remis par M. le président et moi-même à l'ancienne chancelière d'Allemagne, Mme Angela Merkel, pour son accueil des migrants lorsqu'elle était en fonction. C'est un prix que nous célébrons à un moment particulier, qui est celui du 30e anniversaire du décès du président Ouattara, en compagnie de nombreux chefs d'État qui sont là à l'invitation du président Ouattara. Et ça arrive à un moment où nous avons, je crois, plus que jamais besoin de construire la paix, qu'il s'agisse de la sous-région ou du monde. Audrey Azoulay est à son deuxième mandat à la tête de l'UNESCO. Elle a été réélue à la 41e session de la Conférence générale de l'organisation tenue en novembre 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !